Les Lyons de la Teranga ont fortement dominé la première période en créant des occasions devant les billes du camp adverse. Mais l'ouverture du score s'est fait attendre. Après deux grosses occasions manquées, c'est finalement Ismail Assar qui donne l'avantage aux Lyons de la Teranga sur un pénalité concédé pour une faute grossière de 1 capillé à la 44e minute. C'était un match très 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 difficile, on attendait à ça parce que c'était la finale entre le Sénégal et l'Équateur. Le Sénégal avait une obligation de gagner pour passer tandis que l'Équateur jouait le match nul. Ce qui a compliqué dans les 30 premiers minutes la rencontre où les Équateur se sont reculés avec un bloc bas. Certes, le Sénégal a pressé, a eu la ressource pour aller au roux et marquer ce but libérateur sur le pénalité d'Ismail Assar. Au retour de Vessières, l'Équateur se retrousse les manches et après un temps fort, égalise grâce à Moïse Caïsédo à la 68e minute. La joie équatorienne est de très courte durée. Sur la remise en jeu, Khalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais redonne l'avantage à son équipe à la 70e minute. Score 2-1 en faveur des Lyons de la Teranga. La deuxième période, le Sénégal a reculé. On n'a pas cessé à aller tuer le match. Après, en question de ce but, ils ont eu la ressource pour aller inscrire ce deuxième but qualificatif pour les huitièmes de finale. Nous avons assisté à un match très 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 difficile devant des Équatoriens. Très bien en place, très physique. Mais on peut diminuer parce que leur capitaine Valencia n'est pas à 100% d'essayement parce qu'il sort d'une blessure. Mais on peut dire que c'est une qualification méritée pour le Sénégal. C'est la deuxième fois que le Sénégal se qualifie pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. La première fois, c'était en 2002 au Japon où les Lyons de la Teranga s'étaient fait éliminer en quart de finale.